L'incroyable fortune de Samuel Eto'o, après sa carrière, la légende du football africain fait partie des footballeurs les plus riches de l'histoire. Il a toujours été un footballeur et un homme qui défie les croyances. Talent précoce, l'attaquant a toujours une longueur d'avance sur les autres. A l'âge de 16 ans, il a signé au Real Madrid et a ensuite connu une carrière merveilleuse décorée. Le Lyon a remporté plusieurs ligues de champions, a marqué un nombre impressionnant de buts et qui est devenu l'un des footballeurs africains les plus titrés de l'histoire. Retraité depuis 2019, la légende du Barça et de l'Inter a entamé une carrière politique, mais reste dans le football. Élu président de la Fédération Camerounaise de football en 2021, Eto'o a toujours maintenu sa fortune et cherche continuellement à fructifier son patrimoine. Alors, à combien s'élève la fortune de Samuel Eto'o, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations ? En quittant Douala pour le Real Madrid à 16 ans, Samuel Eto'o ne savait pas qu'il deviendrait l'un des footballeurs les plus riches de tous les temps, déjà en Afrique. Il est le number one de l'histoire de Vendiguer Drogba et Atouré, passé par le Real Madrid, Mayork, le FC Barcelona, l'Inter de Milan. C'est au club russe de Lanzi que le Camerounais a gagné beaucoup d'argent avec un contrat juteux. Ce passage dont le club russe avait fait de lui le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire estimé à 20 millions d'euros net par saison. Celui qui a permis de faire beaucoup d'économies à cette époque. Samuel Eto'o avait déjà tout gagné sur le terrain n'ayant plus rien à prouver. Il enchaîne les clubs avec les contrats juteux Chelsea, Everton, Sandoria, Antalaya Sport, Konaya Sport et Qatar SC. Eto'o s'en est mis plein les poches. Selon le média britannique, Wilf Gouria qui a utilisé les chiffres de Celebrity Networks, la fortune de Samuel Eto'o est classée en septembre 2022, 12e au classement des footballeurs les plus riches de tous les temps. Depuis son élection à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o a été fréquemment critiqué dans son pays. Ses détracteurs l'accusent et affirment que l'ancien Pichichi vivait sur le dos de la Fécafout. Pour mettre un terme à cette polémique, l'entourage d'âme Samuel Eto'o a sorti au communiqué dans lequel il dévoie la fortune et les biens de la légende du blog Rana. Selon Matin Mahop, proche de Samuel Eto'o, le président de la Fécafout pèse plus de 270 millions d'euros, environ 177 milliards de francs CFA et 458 millions d'euros, environ 300 milliards de francs CFA en termes de biens. Le proche de Samuel Eto'o, Matin Mahop, a ensuite lissé les biens du meilleur buteur de l'histoire des Lyons et Nomta. Pour lui, Samuel Eto'o a racheté à Milan un château à 14 milliards de francs CFA. Les travaux de rénovation de cet hôtel seuls ont coûté 40 millions de dollars. Samuel Eto'o a une maison à Gênes acquis lors de son passage à Sandoria à 6,5 milliards de francs CFA, acquis chez une ancienne top modèle italienne. La liste n'est pas encore finie. Samuel Eto'o enregistre aussi des maisons, mais aussi bien sûr un jet privé qui lui permet de voyager à n'importe quel moment. Eto'o encore l'une des maisons les plus chères de Paris, jamais acquis par un trajet à Avenue Foch, estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Il dispose également d'un manoir à Monaco pour ses vacances, rachetées en 2007 à 4,5 milliards de francs CFA. Eto'o même un immeuble à Paris, 16e non loin du siège de l'UMP, estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Une autre maison à Abidjan où ses enfants binationaux vont en vacances. Le coût des travaux en 2009, estimé à 3,5 milliards de francs CFA. Samuel Eto'o s'est doté d'un jet privé. Il s'agit d'un golf stream G650 qu'il a acquis à 32 millions d'euros depuis 2019. Il a une fondation qui aide les démunis installée à Thie, au Mali, au Djibouti et partout. Il a offert un pavillon de 700 millions à Lakinini et il est en train de construire un hôpital à Songbengue dont le budget est simé à plus de 500 millions de francs CFA. Samuel Eto'o est plus riche aujourd'hui et que quand il jouait au football. En ce moment, cher Moussa Noya, Samuel pèse 117 milliards de francs CFA en liquide dans les banques et plus de 300 milliards de francs CFA en termes de biens a-t-il conclu ? Dites-nous, chers amis, combien de ligue des champions Samuel Eto'o a-t-il remporté dans sa carrière de footballeur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !